Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album avec la nouvelle collection de Paper Nova Design Vitamina. Je vous remontre ici le combo couleur de cette collection que je trouve vraiment très très jolie. J'avais une idée de faire un mini-album avec des accordéons. Là j'ai déjà réalisé un certain nombre de pochettes, mais on va quand même en refaire ensemble une. On se retrouve tout de suite avec le tuto. C'est parti ! Pour commencer, il faut couper une feuille de 14 cm par 20 cm. Vous avez ici un petit peu le plan, donc je vous laisserai mettre pause si jamais vous voulez regarder plus en détail. Donc 14 cm par 20 cm et on va venir plier à 10 cm sur la longueur qui fait 20 cm. Donc au milieu. Et lorsqu'on a fait ça, on va venir plier à 3 cm et couper une partie ici. Les images parlent vraiment mieux que moi, je pense. Voilà, donc je replie à 3 cm et je viens couper à 3 cm un côté. Et donc ici, je viens le recouper en longeant le pli que j'avais fait à 10 cm. Donc une fois que vous êtes ici, vous venez faire des plis tous les 1 cm sur les petits rebords qui dépassent des deux côtés. Et en fait, ce petit rebord va venir faire la fermeture sur les côtés de vos pochettes. Donc ici, vous n'avez plus qu'à plier comme ceci vos petites bordures et ensuite à coller l'ensemble. Donc ça va vous former des pochettes ici de 8 cm par 10 cm. Donc c'est assez petit. Mais c'était largement suffisant puisque moi, je souhaitais y laisser en fait des petites découpes polaroïdes à l'intérieur pour venir placer des petites photos, etc. Donc vous pouvez faire un album photo avec ces petites pochettes, mais vous pouvez faire également un petit app email à offrir aux copines, etc. Dans lesquels vous venez plisser par exemple des sachets de thé ou des petites planches de tampon, des petits dyes, etc. Ça peut être très sympa également. Donc vous voyez, là, je suis en train de coller au double face parce que moi, je trouve que je préfère travailler avec le double face. Mais après, vous pouvez faire avec le col si vous voulez. Et voilà, ma petite pochette est formée. Et donc moi, j'en ai fait une bonne quantité pour pouvoir faire un album. Et donc là, maintenant, il va falloir les coller toutes les unes aux autres. Donc j'ai choisi l'ensemble qui me plaisait bien, l'ordre dans lequel je voulais les coller. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc pour ça, moi, j'ai utilisé du double face, mais vous pouvez très bien utiliser de la colle si vous souhaitez également. Moi, vous voyez, j'en ai mis qu'en haut en plus. Donc vraiment, ça s'assemble tout seul. Et donc là, en fait, on va tout simplement répéter la même action jusqu'à assembler toutes les petites pochettes. Donc moi, ici, j'ai choisi d'en utiliser sept. Je trouvais que c'était un bon chiffre dans le sens où il y avait suffisamment de pochettes pour pouvoir mettre pas mal de photos. Et en même temps, pas trop non plus. Et au niveau des couleurs, je trouvais que c'était pas mal comme ça. Donc moi, j'ai plutôt fait un peu à l'instinct par rapport à la collection papier et au nombre de pochettes. Voilà, mais vous pouvez en mettre plus ou moins. Si vous en mettez plus, sachez qu'il faudra quand même agrandir la tranche de l'album forcément. Parce que plus vous en mettez, plus il sera épais. Mais ça, c'est logique par rapport à ça. Donc sachez que si vous mettez plus de pochettes ou si vous en mettez moins, il faudra peut-être réduire les tranches de l'album. Donc il me reste une dernière pochette assemblée. Vous voyez, ça s'ouvre et se ferme plutôt facilement. Je suis plutôt contente du résultat. Donc je fais quand même attention à bien coller mes pochettes sur toute la longueur en hauteur. Parce que sinon, ça va se détacher quand je vais ouvrir l'album. Ce ne sera pas très joli. Et donc là, ça y est, voilà, vous avez l'album prêt. Donc maintenant, je vais venir faire des petits repères au niveau du centre de mon album à pochettes. Tout simplement parce que je vais venir faire une petite perforation ronde au niveau des pochettes. Donc j'ai fait ça une fois que c'était tout assemblé pour pouvoir avoir bien le petit rond passé au même endroit sur toutes les pochettes. Mais alors du coup, vous ne pouvez percer qu'une à une. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par percer ma première pochette. Vous voyez ici. Donc je fais l'espace qui me plaît bien. Et ensuite, en prenant la pochette précédente, je fais des petits repères. Et je viens percer comme ça, petit à petit, mes pochettes. Lorsque le repère ne me convenait plus, en fait, je suis venue retracer au crayon à papier comme ça. Voilà, pour garder le petit trou au même endroit. Et que ce soit tout bien aligné. Je trouvais ça plus esthétique. Donc voilà, ma petite astuce à moi. Mais après, vous n'êtes pas obligés de les percer. C'est comme vous voulez. Moi, je trouvais que c'était plus simple pour venir attraper les petits polas à l'intérieur par la suite. Donc cette étape n'est pas difficile non plus du tout. Vous allez voir que cet album est vraiment très simple à réaliser. Et à aucun moment, vous n'allez avoir de difficultés. C'est vraiment quelque chose de facile à faire. Donc là, vous voyez, petit à petit, j'avance. Et donc là, je vais percer mes dernières pochettes. Et j'aurai, voilà, la structure des pages, en tout cas, qui sera finie. Il faudra venir faire la structure en cartonnette. Mais là, encore une fois, vous allez voir que c'est vraiment facile. Je ne voulais pas une structure trop compliquée. Donc il vous faudra deux cartonnettes de 10 par 8 cm. Et ensuite, deux cartonnettes de 8 par 3. Et une dernière coupée à ces dimensions-là. Donc je vous laisserai faire, vous noter tout ça sur une feuille si vous souhaitez. Et donc là, vous voyez, en fait, je vais venir prendre une feuille blanche de 30 par 30 cm pour débuter et coller au début mes cartonnettes. Donc comme d'habitude, je fais mes petits repères à l'aide de mon guide. Je viens tout tracer au crayon à papier. Et je, voilà, je viens couper ma feuille au niveau du repère que j'ai fait en termes de hauteur. Et ensuite, je viens coller l'ensemble petit à petit. Donc moi, je procède uniquement au double face. Je trouve que ça tient bien mieux et ça ne fait pas gondoler le papier. Donc c'est une préférence que j'ai. Mais comme je vous le dis toujours, vous pouvez faire avec la colle que vous souhaitez. Si vous n'êtes plus à l'aise avec de la colle liquide, vous faites avec de la colle liquide. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc pour aller plus vite, j'ai déjà mis le double face et je viens ensuite, voilà, comme ça, faire coller ma tranche. Et puis là, je poursuis l'assemblage. Donc ici, j'ajoute cette partie-là de ma cartonnette. Et enfin, je vais venir coller celle-ci également sur ma feuille 30-30. Donc celle-là fait vraiment 30 cm. Je coupe un petit peu la feuille pour que la cartonnette dépasse légèrement, en fait, parce que je vais faire cette cartonnette-là également avec le papier de la collection. Donc ce n'est pas très grave si, voilà, ça ne dépasse pas plus loin. Et en fait, comme vous pouvez le voir, je viens ici ajouter un bout de feuille de la collection que je viens coller à ma feuille blanche avant de commencer à coller mes cartonnettes par-dessus. Donc là, c'est vraiment, voilà, comme vous pouvez le voir, du à peu près. Je n'ai pas mesuré. Je voulais juste que ça dépasse un petit peu à l'arrière. Et donc maintenant, il va falloir venir comme ça coller pour ne pas que ça condole ou que ça fasse des choses bizarres. Donc toujours avec mon double face, je viens assembler comme ceci. Et maintenant, il me reste ma dernière cartonnette à venir coller sur le papier de la collection Vitamina de Papernova Design. Donc je mets toujours mon petit thé pour le faire. Et puis, voilà, tout simplement, j'ai assemblé toutes mes cartonnettes, donc toutes alignées pour pouvoir venir replier mon album. Donc en fait, les tranches seront sur le dessus et le dessous, mais pas sur les côtés. Vous allez voir ça tout de suite. Pour cette partie-là, les images parlent mieux que moi, donc je vais vous laisser en musique. On se retrouve tout de suite juste après. On se retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501